Au milieu de son adolescence, j'ai posé chez lui le diagnostic de migraine. Il est secret médical, je ne dis pas qu'il s'agit, mais si vous trouvez, je vous paye une bouteille de champagne. Et donc, je l'ai mis, il devait arrêter, parce que chaque fois qu'il se mettait à faire son exercice, il n'attrapait une migraine, il ne pouvait plus bouger. Mais il a été en international, mondial, grâce au traitement antimigraineux que je lui ai prescrit. C'est pour ça que je lui ai dit qu'il m'a bien gâté après en proposition de place. Alors, il y a des gens chez qui l'effort physique déclenche la migraine. L'effort physique seul déclenche la migraine. Donc, ce sont de bons sujets d'expérimentation pour ça. C'est ça l'article du Masse Générale. Donc, cette vague de dépression corticale, de dépolarisation, se transmet dans la région, surtout des prodromes, avec les auras visuelles, etc. Et puis, une fois que c'est arrivé de là, ça va transmettre un message à la région des noyaux trigéminés, qui vont déclencher les douleurs terribles des migraines. Et puis, il y a toutes sortes de mécanismes, après, de maintien de ça. En particulier, une fois que la dépolarisation aura eu lieu, il va y avoir une augmentation, une dilatation considérable de vaisseaux en superficie du cortex. et, d'ailleurs, qui va les dilater considérablement. D'ailleurs, le débit sanguin, dans un certain nombre de cas, va diminuer au moment du prodromes, au niveau de la dépolarisation, que je viens de vous dire, et après, va augmenter pendant des heures ou des jours. À partir du moment où les céphalées auront lieu, au contraire, il y a eu une augmentation du débit. Mon ami Dominique Parrain est déjà cité ce matin par Édouard, par Édouard Hirsch, a d'ailleurs fait un magnifique travail, si on a un peu collaboré à ça, à un moment donné. Oui, vous voyez une différence, mais absolument considérable de l'électro, au moment des migraines. Maintenant, plus personne ne fait des électros dans les migraines, le plus souvent, parce que d'abord, on n'a pas de quoi payer des électros dans les épilepsies, dans beaucoup de nos hôpitaux. Donc, aller le faire en urgence dans des migraines, on peut l'oublier, en tout cas dans les hôpitaux de Paris. Mais, d'ailleurs, au spectre, vous voyez qu'il y a une différence de débit fantastique qui peut exister pendant des jours. Ce n'est pas dans tous les cas d'igraines, mais ça arrive. C'est aussi une très belle image de Dominique Parrain. Donc, il y a un mécanisme, mais il y en a toutes sortes d'autres à l'entour. Un orage cellulaire neural qui dépolarise. Ça entraîne une crise vasomotrice et des modifications du débit sanguin secondaire à la dépression neuronale que je viens de vous indiquer. Ça entraîne une activation du système trigémino-vasculaire. C'est ça qui donne les infus douloureux nociceptifs. Et puis, après, ça peut durer des jours, voire une semaine, parce qu'il y aura une inflammation périartérielle des vaisseaux dilatés que je vous ai montrés. D'où la durée de la migraine que la durée de l'entour. Comme ça. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est énormément vu par les neurologues, les neuropédiennes, mais qui a été énormément vu par les ORL, dans certains cas de migraines, mais surtout dans des cas où la migraine, où le phénomène en question, se limitait à des syndromes, je dirais, du pseudo-ménière, à des syndromes vertigènes. Très fréquents. Donc, voilà un mécanisme où on connaît... C'est là que je vous dis, je suis extrêmement caricatural, parce qu'après, il y a cent autres choses qu'on pourrait discuter autour de ça, il y a beaucoup de choses encore obscures. Mais enfin, vous avez quand même un noyau de connaissances simples qui peuvent vous... En tout cas, dans certains cas. Alors, parmi les variantes de migraines, très importantes pour le neuropédiatre et l'ORL, il y a les vertiges paroxystiques bénins, très fréquents, ou relativement fréquents chez l'enfant. Ce sont des vertiges paroxystiques très brefs, il n'y a que du vertige, ça disparaît et ça revient, comme c'est une maladie canalère, et tout ça, c'est des problèmes de canaux. Donc, ça peut revenir de façon inattendue, ça peut disparaître pendant 10 ans, ça peut revenir d'autres semaines après. Donc, le vertige paroxystique bénin est tout à fait un équivalent migraineux, en tout cas dans l'immense majorité des cas. Il y a les migraines avec les vertiges, il y a les vomissements cycliques, il y a les migraines du nourrisson, parce que vous pouvez avoir des migraines chez un enfant de moins d'un an, comme il ne peut pas se plaindre de mot de tête ni rien, ça peut être extrêmement dramatique, vous avez vu les asymétries des vies sanguins, et là, vous ne pouvez faire le diagnostic que par un commémoratif familial, ou a posteriori, quand l'enfant sera plus âgé, vous en serez sûr, mais si vous ne trouvez aucun autre code, vous pouvez déjà y penser. Vous avez les états de mal qui y en a, mais vous en avez bien d'autres. Je voudrais vous dire que il faut toujours essayer de savoir ce qui se passe. J'ai le souvenir, je serai très vague, parce que je suis tenu évidemment par des questions de secret médical, un d'entre vous a envoyé à Paris un jour, pas dans mon hôpital d'ailleurs, tout le monde peut se tromper, mais en fait, ce n'était pas dans mon hôpital, c'était un hôpital connu de Paris, un enfant qui avait des vertiges répétés, très important. Il est tombé dans un grand hôpital parisien, on a mis dessus que c'était un syndrome de mucosgène par procuration. Là-dessus, le père, qui était un très grand personnage, a été poursuivi en justice en France, avec un mandat international qui lui aurait causé des problèmes dans son pays d'origine. Il a perdu sa situation, par ailleurs, très importante, et finalement, il a abouti à Robert Debré dans mon service où nous avons posé le diagnostic de remissement cyclique. On lui a donné des anti-migraineux, ça a été terminé. Quand on a sorti au dossier de la justice, ça a été plus long, mais enfin, il s'est bien attrapé après quand même. Donc, il faut rester des cliniciens, toute la machinerie, c'est important, nous ne faisons que ça, mais il faut rester des cliniciens et prendre tout ça. Alors, les migraines basilaires, c'est celles-là qui sont à gros confins quotidiens avec l'ORL, signe visuel, diplopie, vertige, acoufène, trouble auditif, ataxie, dyspaggus, paresthésie, parésie bilatérale, trouble de conscience, voilà. On a commencé à avancer un peu dans une mise en commun entre ORL et neurologues, quand je dis neurologues, ça peut être d'un enfant, il y a eu notamment un document qui est le consensus de la société Barabie et de l'International Headache Society, publié par, notamment, le principal auteur-coordinateur, qui s'appelle L'Impact, de Berlin, et s'est paru en français, ou s'est paru dans d'autres plans aussi, mais dans la revue neurologique en 2014. Donc c'est intéressant, parce qu'il y en a eu du consensus et une certaine mise en commun. Ce qui est très intéressant à ce propos, c'est que le traitement des crises peut évidemment être assez facile. Moi, comme neuropédiatre qui était toujours très habitué au migraine, comme beaucoup d'entre vous, je n'ai pas souvent pris dans ces cas-là certains traitements donnés par les ORL, par des ORL, mais qui étaient, qui peuvent marcher aussi. Mais, et donc, il y a les traitements de ces crises, traitements non spécifiques, le paracétamole, l'aspérine, ou tout ce que vous voulez, les antidouleurs, BANU. Après, vous avez des antidouleurs plus spécifiques, comme notamment la hydrovergotamine et d'autres dérivés, et puis des antidouleurs très spécifiques, comme les triptans. parce qu'en matière de migraine, c'est ça. Vous devez...